Il y a exactement 20 ans, jour pour jour, je suis venu à cet endroit qui est un des lieux sacrés de Huichol de San Andresco, Amiata. J'étais accompagné de mon ami Guadalupe Hernández Carillo. C'est lui qui m'a fait découvrir la plus grande partie de ce que je connais du monde Huichol. C'est surtout un personnage dont le nom a pour moi une consonance absolument extraordinaire puisque la première fois qu'il s'est rendu au pèlerinage au Péotl, le marakame qui les accompagnait lui avait donné comme nom Mekoseyane, ce qui signifie « celui qui va en regardant ». J'ai presque eu envie de prendre ce nom pour moi, tellement pour un photographe qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux. La force de ce paysage qui m'a donné envie de faire de toute manière, quelles que soient les photographies que je fasse, qui m'a donné envie de continuer pendant des années et des années à faire des paysages, même si je ne savais pas très bien exactement ce que j'allais en faire. Mais c'est un moment pour moi de la photographie où quand je me confronte au paysage, j'ai tout à coup une sensation d'appartenance profonde à ce dans quoi je me trouve, et j'ai une sensation de vie extrêmement profonde. Je crois qu'il n'y a pas de moment de ma vie où je sens avec plus d'intensité l'existence que quand je me trouve en train de photographier les paysages que je vis. En descendant dans la vallée, jusqu'au plus profond de la Barranca, on arrive à un pont qui s'appelle le pont de Tepetatite, qui surplombe le rio Chapalagan, ce fleuve marquant la limite entre le territoire, je veux dire, du Mexique moderne métisse.